Le gaz, une ressource indispensable au foyer en Côte d'Ivoire, mais aussi une énergie essentielle à l'économie du pays. L'exploitation du gaz naturel représente à ce jour une opportunité importante. Elle est considérée comme un moteur essentiel à la croissance économique. Les analyses les plus crédibles placent l'énergie au cœur du développement économique et social des nations. Le défi qui nous attend et que nous devons relever, c'est de valoriser au mieux ses ressources et faire de la Côte d'Ivoire un hub énergétique en Afrique. Améliorer la gestion du gaz en vue de jouir pleinement de ses retombées et trouver des réponses aux difficultés exprimées dans le secteur. C'est l'essence de cette 16e conférence sur le gaz dans le golfe de Guinée. Elle réunit des participants des quatre points du globe. On est là pour voir l'expérience et voir les modalités d'une coopération pour l'exploitation du gaz et son utilisation pour le développement économique de nos pays. Le management de la compagnie Rialto est dans un processus de signer un nouveau contrat, un nouveau CPP, un contrat de partage pétrolier avec le gouvernement. Et nous sommes en dernière étape à négocier ce nouveau CPP. Cette 16e édition examinera, autre mesure, les projets collaboratifs intra-régionaux ainsi que l'effet de levier du gaz sur les économies de la région. La Côte d'Ivoire est membre de l'Union internationale du gaz depuis l'an 2012 et l'entend faire de cette richesse un atout majeur pour la croissance de l'emploi local et le développement des infrastructures. L'État de Côte d'Ivoire encourage les investissements d'exploration et de développement de nouveaux champs gaziers. L'importation de gaz naturel liquéfié, GNL, constitue une alternative à laquelle le gouvernement travaille dans le cadre de la coopération internationale et sous-régionale. La rencontre refermera ses portes vendredi. Plusieurs thèmes devraient être visités, notamment l'exploration-production, la dynamique du marché du gaz et la problématique de la collaboration régionale.